En 1847, le navire irlandais, le Carix, venait de traverser l'Atlantique. Il se dirigeait vers Québec, mais il s'est échoué lors d'une tempête près de Cap-des-Rosiers, en Gaspésie. Selon des historiens, entre 120 et 150 personnes auraient péri et on aurait retrouvé le corps de 87 d'entre eux. En 2011, les ossements de trois enfants âgés de 7 à 12 ans ont été découverts sur la plage de Cap-des-Rosiers, selon Parc-Canada. Puis, en 2016, lors de fouilles archéologiques, les ossements de 18 autres personnes ont été retrouvés. À ce moment, Parc-Canada décide de pousser l'enquête plus loin. Il y a eu des analyses qui ont été conduites par le laboratoire de bioarchéologie de l'Université de Montréal qui nous ont permis de confirmer l'hypothèse que les ossements retrouvés en 2011 et en 2016 proviennent des naufragés du Carix. Ces squelettes ont renforcé la thèse d'une fosse commune où les naufragés du Carix auraient été inhumés. En fait, on avait toujours l'âge des ossements qui correspondait, mais maintenant, avec les techniques modernes, on est capable d'identifier le type d'alimentation que les gens préconisaient dans leur jeune âge. Donc, dans ce cas-ci, clairement, régime alimentaire basé sur la pomme de terre. Donc, on sait qu'à l'époque, en 1847, lors de cette péripétie-là du naufrage, bien, les gens provenaient de l'Irlande, se nourrissaient de pommes de terre, puis c'était la grande famine à l'époque. Une cérémonie aura lieu cet été. Les restes humains découverts seront enterrés à cet endroit, près du Monument des Irlandais. Ici Bruno Lelievre, Radio-Canada, à Cap-des-Rosiers.